Musique Yop les traillards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty, Modern Warfare et Warzone et aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo réaction aux meilleurs joueurs du monde Je pense que beaucoup de personnes le connaissent, il s'agit de Symfony parce qu'on a énormément parlé de lui autant que ça soit sur Reddit, que ça soit sur Twitter que ça soit d'autres vidéos sur Youtube où justement il fait certains moves qui étaient quand même assez suspects soi-disant hackers etc. lorsqu'en fait le mec c'est une totale machine et je me suis dit c'est le retour de faire une vidéo sur Symfony et pourquoi ça ? Parce que c'est quelqu'un qui joue énormément avec Oscar Oscar qui a fait partie de la première vidéo réaction et qui est un de mes joueurs préférés Oscar c'est vraiment le type le plus sous-coté de toute la communauté code c'est dommage parce que quand tu regardes un Symfony qui touche 3 ou 4 fois plus de viewers sur Twitch qu'un Oscar ça fait toujours un peu mal au cœur mais franchement Symfony a vraiment un style très particulier quand il joue c'est vrai que si tu compares un Oscar face à un Symfony c'est clairement différent c'est deux styles mais complètement à l'opposé Oscar il a plus cette histoire de maîtrise avec un shoot etc tandis que Symfony c'est un style hyper agressif vraiment si on doit comparer Symfony et Oscar c'est un monde complètement différent mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification si cette série te plaît je crois que la dernière fois que j'ai fait ce genre de vidéo c'était il y a un mois de cela donc vraiment c'est vrai que ça date mais je voulais vraiment reprendre un peu la série et sachant qu'on attend un peu Cold War comme toi et moi tout simplement on est vraiment en train d'attendre le Cold War on fait ce qu'on peut avec le contenu qu'on a et n'oublie pas de défoncer la barre de likes tu connais l'objectif les 2000 likes en moins de 24h je sais que c'est une série qui vous plaît à chaque fois on atteint les 2000 likes super facilement martyrisse moi la barre de likes bordel et plus sérieusement ça aide à savoir si vous kiffez la série ou non et comme ça en plus on va pouvoir attaquer d'autres joueurs n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans l'espace des commentaires si vous voulez vraiment que je parle d'un joueur en particulier pour cette vidéo bien précis on va attaquer directement sur sa dernière vidéo My New Solo Kill Record donc en l'occurrence dans le nouveau mode Battle Royale Zombie Royale d'ailleurs nouveau record que j'ai également été on va donc attaquer sa vidéo My New Solo Kill Record qui a en l'occurrence un 45 kills si je dis pas de bêtises et qui est franchement totalement insane et il est en duo avec Oscar d'accord donc on se retrouve directement sur Hospital et comme je vous ai dit donc il est en duo avec Oscar et vous allez voir déjà directement pour ceux qui ont vu la vidéo sur Oscar que c'est un style de gameplay complètement différent beaucoup plus agressif même si le shoot des deux sont totalement monstrueux on va pas se le cacher Oscar et Symfony font partie de ce que j'appelle un peu l'élite en vrai c'est totalement l'élite de chez l'élite même si on va pas se le cacher il faut quand même dire un truc les serveurs NA sont complètement des serveurs EU j'ai eu la chance de jouer une ou deux fois sur serveurs EU euh NA excusez moi bah oui je joue toute l'année sur serveurs EU et c'est très clairement un autre monde tu tombes sur des mecs qui t'as l'impression qu'ils savent pas jouer du tout là tu vois le mec il savait quand même jouer le bon corner et tout ce qu'il faut mais c'est vrai que les serveurs NA je sais pas pourquoi ou c'est tout simplement peut-être une autre mentalité en termes de mouvements, en termes de rush etc c'est complètement différent de l'EU au niveau européen on va dire qu'on est plus dans le côté on va dire un peu plus le côté tryhard il y a plus le côté tryhard que chez le côté US là pour le moment il enchaîne il enchaîne, il enchaîne c'est un véritable plaisir franchement ce mode là tu peux faire des kills à volonté tu peux enchaîner surtout à partir du moment où tu as assez pour récupérer tes classes et prendre un drone et ça commence à être le cas d'ailleurs puisque Symfony a presque 6 000 et Oscar a 10 000 donc voilà il peut directement acheter l'invincibilité au respawn ça par contre c'est un truc qui rend complètement fou mais en fin de zone t'es content de l'avoir en fin de zone t'es vraiment très très content de l'avoir mais au début de game oh c'est insupportable c'est giga insupportable et là pour le moment il bouge pas vraiment beaucoup du toit pour la simple et bonne raison que étant donné qu'ils ont tué énormément de monde aux alentours là il commence un peu à bouger ils ont pas énormément bougé du toit tout simplement parce que comme ils ont tué tellement de monde autour il y a forcément les seringues à côté donc ils vont utiliser en fait cet avantage là de savoir que des zombies vont forcément revenir s'ils réussissent à comment dire à prendre les seringues et à se barrer qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont tout simplement revenir les types vont venir récupérer un minimum de loot que ce soit des plaques que ce soit des munitions ou autre chose donc forcément ils en profitent là malheureusement ils sont bloqués très intelligents de la part de Symfony de regarder à gauche lorsqu'il aurait pu continuer à regarder à droite et laisser Oscar s'en occuper là il est directement avec la CR Amax d'ailleurs c'est plutôt assez drôle ça me fait plutôt assez rire concernant la CR Amax puisque pour ceux qui s'en souviennent sur la chaîne j'arrêtais pas de faire des vidéos sur la CR Amax la galile disant ouais c'est la meilleure arme du jeu etc et que beaucoup de gens disaient non c'est nul comparé à une Kilo et une gros et bien maintenant tu vois tout le monde jouer à la CR Amax et pourtant il n'y a eu aucune mise à jour sur l'arme aucune vous pouvez voir sur la chaîne il y a des vidéos à plus de 120 000 vues 80 000 100k vues de nouveau dessus les gens disaient non non c'est pas bien la galile et maintenant je vois tout le monde jouer avec c'est plutôt assez rigolo ok on essaie de voir où est-ce qu'il bouge bon de nouveau pour le moment pour le moment ça va il enchaîne correctement tu vois genre il n'y a rien d'exceptionnel d'ailleurs c'est assez drôle pour les personnes qui disaient hacker enfin les personnes qui aimaient bien critiquer symphony au niveau du soi-disant que c'était un cheater etc lorsque tu vois bien qu'il rate quand même quelques balles genre il y a une ou deux balles qui sont complètement ailleurs genre regarde regarde rien que le zombie lui balance une comment ça s'appelle une grenade gaz directement le shoot il part un peu à droite et à gauche etc parce qu'il sait pas où il est t'as totalement perdu la vision sur lui par contre il se met tellement bien il est déjà assez skin déjà assez skin ah oui ça je crois que j'avais vu également c'était un clip avec Shoachan je crois Oscar qui parle enfin parce que ceux qui ont déjà vu Oscar en live c'est le genre de type genre tu passes 30 minutes à admirer le gameplay mais par contre en animation oh c'est horrible j'adore Oscar c'est un des types que je dois le plus regarder sur Warzone mais qu'est-ce que tu te fais chier des fois sur ces lives franchement tu peux passer un bon moment en train de dire putain il va taper un tranquille etc mais il part jamais en fait c'est du full tryhardist donc c'est moins comment dire pas intéressant mais on va dire que si tu regardes ça non-stop à un moment donné c'est un peu fatigant ouh là ouh ce qu'il lui a mis ouh ce qu'il lui a mis c'est incroyable franchement c'est incroyable de voir une telle facilité bon après c'est évidemment c'est un joueur clavis-souris je pense que vous vous êtes rendu compte mais c'est pas le shoot le plus radical que j'ai pu voir de ma vie il est très intelligent dans ses déplacements ouh là ouh là ouh là ouais là tu as mort non non tu n'es pas encore en sortir ouh là il a eu de la chatte là quand même il a eu un peu de chatte quand même il essaie de voir ok tu l'as vu au top mais bon tu n'as plus beaucoup de munitions donc c'est un peu risqué tu vois justement c'est exactement ce qu'il fait bien joué c'est exactement ce qu'il a fait vous voyez il savait très bien qu'il avait très peu de munitions il s'est dit je vais attendre bon après bon tu n'as pas besoin d'être un génie pour éviter de faire ce genre de choses mais c'est ce qui fait toute la différence entre un bon joueur très bon joueur et un joueur moyen tout simplement pour le moment il essaie de tirer mais il ne voit pas grand monde ok il y en a un qui vient facile ça c'était un easy kill ça c'était une offrande comme dirait le clear c'était une offrande oh mon dieu ce gars est dingue ça me fait toujours rire en fait quand j'entends usker ouais là quand même il sait vachement où tu es là quand même à moins peut-être qu'il avait le viseur thermique c'est possible non tu as non oh la giga chatte oh ça c'est une chatte alors ça c'est une de ces chattes il a pris des pêtes bien vu il enchaîne plutôt bien pour le moment mais franchement franchement ce genre de clip où tout simplement quand tu joues que ce soit moi ou d'autres youtubeurs etc je veux dire j'adore entendre les zombies rager franchement j'adore c'est un pur kiff c'est bizarre parce que normalement quand tu tues des zombies sur call of duty c'est pas censé rager tu vois et là c'est très spécial d'entendre des zombies oh la 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 l'enchaînement il y a encore quelqu'un bon les mecs ils ont drop étant donné qu'il en a mis un à terre ok bon ça va ouais c'est pas lui qui a eu le guilch je crois je crois que c'est oscar ouais c'est oscar mais voir oscar et symphony en même temps c'est impressionnant oh dommage ah ah ça c'est quand tu es énervé comme ça et lorsque tu es en train de faire une bonne game il n'y a rien de pire bon au moins il a réel symphony ah j'adore 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 ah là on va si vite vas-y 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 let's go easy kill il y en avait encore un à côté mais il n'a toujours pas eu l'autre en fait donc l'autre il a dû utiliser un comment ça s'appelle un salve-y revive ils sont déjà à 32 kills dites-vous que là ils sont déjà à 32 kills c'est insane 34 bon là il y a le double kill étant donné que le mec était encore à terre un mastodonte oh putain ça c'est la pire des choses ça c'est la pire des choses possible ok derrière encore enfin par contre là ouais là c'est quand même un peu bizarre qu'il ait peut-être qu'il a entendu je pense je pense qu'il a surtout entendu ouais non il a entendu sur j'ai pas le son du jeu à fond dans les oreilles mais j'oublie qu'à chaque fois que qu'un zombie fait un jump tu l'entends forcément au son quoi qu'il arrive ok donc il y a le junger note ah c'est 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 Oscar qui a chopé le junger note oh putain vous savez que j'ai toujours pas essayé une fois le junger note comment ça fait en zombie je l'ai jamais eu bon l'autre il s'est laissé tuer je pense que c'est un mec qui a reconnu que c'était symphonie ça malheureusement des fois ça peut arriver malheureusement ça ça peut arriver ça c'est le problème quand tu parce qu'il tape 15 000 à 20 000 viewers donc à un moment donné c'est normal s'il y a un mec qui reconnaît une symphonie il va se laisser faire de temps en temps ou sinon il va essayer de le buter soit c'est le stream hack soit c'est autre chose donc malheureusement ça il peut pas contrôler ça tu peux pas contrôler je veux dire même si tu mets un délai de 1 minute dès que tu vas voir le nom de ton streamer ou youtuber préféré de ton influenceur si le mec il décide de cesser buter parce que tu vas être tranquille bah voilà c'est de la paix là pour le moment il tue absolument personne mais c'est un massacre qu'il est en train de faire ouais fais gaffe il était vénère le type et calme 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 45 kills 47 kills pour uskir dites vous qu'à eux deux à eux deux uskir et symphony ils sont arrivés à 92 kills c'est très très impressionnant et pourtant uskir tu vois avec genre 47 kills allez 15 000 de damage t'en as un qui en est à 18 000 d'accord on fait les arrondis je vais pas commencer à dire chaque fois le chiffre mais 18 000 et 15 000 et sacré game hein sacré game et dites vous hein que les personnes qui ne comprennent pas également dans le zombie royal il n'y a pas de skill based matchmaking enfin il doit en avoir un certainement mais il n'est pas aussi fort que si tu allais en quatuor en trio etc genre les games sont un peu plus cool tu vois vraiment c'est plus pour mêler le côté fun et au côté tryhardisme donc ça c'est plutôt assez cool mais là sincèrement c'est insane ce qu'ils ont fait mon record de kills à l'heure actuelle dans ce mode de jeu là bon après j'ai pas trop saigné encore j'ai fait quelques games dedans c'est 33 kills et je trouvais que déjà j'avais fait une sacrée game avec 11 000 de dégâts je crois 11 ou 12 000 de dégâts mais là c'est un truc de malade je veux dire 92 kills tu rajoutes les deux pour moi les deux meilleurs joueurs à l'heure actuelle sur Warzone c'est très clairement les deux tu vois je veux dire Symfony est totalement complet dans sa façon de jouer dans sa façon de déplacer etc même s'il a le côté plus agressif que peut l'avoir Husker qui lui va être un peu plus comment dire polyvalent mais Symfony est vraiment dans l'agression totale et c'est ce qui fait en fait on va dire un peu la beauté des gameplay je veux dire Symfony c'est pour son gameplay là que tu le regardes et c'est plaisant c'est très très plaisant à voir donc comme vous avez pu voir au niveau du gameplay il n'y a pas des comment dire des moments très très louches sauf une fois mais c'est certainement dû au son au niveau du rendu de la vidéo quand il se retourne et puis directement il voit mais comme je vous le dis quand il y a un zombie qui saute tu peux très vite savoir s'il y a un zombie dans les parages là il a sauté c'était forcément un mec qui a sauté du bas directement pour aller au toit et forcément tu entends le bon donc tu te retournes directement Symfony ça a toujours été un mec très 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 bon dans les Battle Royale et là il le démontre encore une fois que voilà ça reste un des meilleurs joueurs du monde même si j'ai une petite préférence pour Oscar mais ça je pense que vous l'avez compris enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouvera très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et de t'abonner si tu es nouveau et on se dit à la prochaine ciao ciao tout le monde